Hello les amis comment allez vous j'espère que vous avez la forme on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais tellement hâte de faire même s'il y a eu des perturbations vous l'avez sûrement vu il y a eu un leak pour le trailer de GTA 6 ce qui fait qu'il a dû être sorti plus tôt alors qu'à la base il devait sortir aujourd'hui vers 15h donc je suis un peu dégoûté parce que comme tout le monde je pensais à attendre 15h pour pouvoir découvrir le trailer à ce moment là là il est sorti à minuit je l'ai pas regardé exprès pour pouvoir le découvrir avec vous dans cette vidéo ça enlève en rien le fait que je suis trop épais moi GTA j'y joue depuis que je suis gamin genre j'ai commencé sur la PS2 avec GTA 3 c'est l'une de mes licences préférées comme tout le monde ça fait 10 ans j'attendais d'avoir enfin des nouvelles par rapport à GTA 6 et là il y a le trailer donc on va aller découvrir ça ensemble on va aller voir c'est parti allez on balance apparemment il est vraiment vraiment exceptionnel ce trailer d'après les retours que j'ai vu des gens on va voir ça en tout cas ça a l'air très beau déjà Lucia vous savez pourquoi vous êtes là pas de bol j'imagine ok c'est vrai qu'il va y avoir plusieurs protagonistes un peu comme GTA 5 dont justement une femme et ça c'est la première fois qu'on va avoir ça dans GTA ce qui est plutôt cool je trouve et plutôt innovant aussi j'ai envie de dire ça va vraiment être très différent déjà c'est beau j'aime bien l'ambiance pour ceux qui ont connu c'est un peu genre comme Vice City un peu tu vois l'ambiance ça va être trop bien ça va être incroyable c'est magnifique en vrai c'est super beau graphiquement ça va être une dinguerie Vice ok petite référence aux réseaux sociaux et tout ok bon par contre j'ai peur de me faire démonétiser par YouTube attention what ? un alligator carrément ? c'est quoi cette dinguerie frère ? ça a l'air incroyable sérieusement tiens regardez qui voit là bien énervée la grand-mère ok rester soudé c'est le moyen de s'en sortir et de faire équipe il a l'air tellement beau tu me fais confiance donc là c'est deux protagonistes il y aura deux protagonistes ou il y en aura plus de deux ça je sais pas oh là 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 même le logo il est incroyablement stylé par contre ça ça je vous avoue je me suis fait spoil par rapport à ça comic 2025 j'ai trop la mort même si je sais qu'on va attendre quelque chose d'exceptionnel qui va marquer la prochaine décennie je connais aucun GTA qui a flop vraiment genre depuis que je suis gamin j'ai vu aucun GTA flop s'il y a bien une licence pour laquelle on sait qu'on sera jamais déçu c'est GTA après on parle pas bien évidemment du remake qu'il y avait eu sur Vice City etc où là bon franchement c'était pas ouf mais on sait qu'un vrai nouveau GTA un vrai nouveau Red Dead Redemption ça va toujours être un banger et là honnêtement avec ce qu'on a vu ça va clairement être un banger vraiment on va revenir dessus de toute façon mais rien que le début rien que ce plan là c'est magnifique regardez ma grossette ce plan est vraiment magnifique visuellement on dirait en film de toute façon on savait que GTA 6 en termes de prouesse technique ça allait atteindre un level encore jamais atteint c'est toujours comme ça de toute façon regardez GTA 5 à quel point il est encore beau alors que ça fait plus de 10 ans qu'il est déjà sorti et là GTA 6 ça va être pareil en fait ça va être incroyable et du coup tu vois voilà là on a Lucia donc peut-être qu'on commencera avec elle genre en prison en fait tout simplement pour vraiment marquer le fait qu'elle a vraiment une vie compliquée une vie très difficile et qu'elle essaiera de s'en sortir par divers moyens certainement dans le banditisme on verra mais du coup Lucia ce serait alors l'antagoniste féminin du coup et ensuite on enchaîne déjà sur ça oh la la petite plage petite mer et tout ici ça je kiffe hein ce genre d'ambiance là oh la 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 comment je vais taper mes meilleures balades en moto sur la plage mon pote et en termes de réalisme aussi et d'intelligence de l'IA à mon avis les interactions qu'on va avoir avec les PNJ etc ça va être vraiment poussé un petit peu comme Cyberpunk pour ceux qui ont peut-être déjà joué je suis sûr que ouais en termes d'interaction ça va être incroyable et tous les PNJs ça tombe vont vraiment avoir une routine vont mener leur vie et tout par contre ce qu'on remarque déjà c'est que les plages sont vraiment remplies de fous hein comparé aux anciens GTA en tout cas si c'est vraiment comme ça c'est vraiment ultra rempli déjà les voitures aussi il y a des voitures qui ont l'air d'être vraiment pas mal hein regardez la petite voiture ici et même celle-là là elles ont l'air d'envoyer du très 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 lourd en fait il faut que je m'arrête limite à chaque plan tellement c'est magnifique vraiment regardez à quel point c'est magnifique quoi c'est incroyable comment c'est tellement réaliste par contre j'espère que le côté réel va pas être poussé tellement loin que du coup on va en perdre un peu cet amusement qu'on a toujours eu sur les GTA tu vois ce côté un petit peu arcade parce que c'est bien de pousser le réalisme au max mais il faut quand même qu'on garde cet esprit GTA où t'es là pour t'amuser tu vois pour des bagnoles voler des bagnoles tuer des gens enfin faire n'importe quoi tu vois il faut que le gameplay reste cool en fait tout simplement que ce soit pas genre trop réaliste au point que ça devienne en nuant mais en tout cas visuellement moi ça me ça me plaît hein je suis vraiment je suis vraiment genre épaté de fou regarde moi ça genre comment c'est beau maintenant la question qu'on se pose aussi c'est est-ce qu'il va d'abord sortir son console et après sur PC ça on verra moi dans tous les cas je pense que je prendrai les deux versions je prendrai la version console et la version PC si elle sort plus tard la version PC pour tout ce qui est mode etc parce que oui le jour où il y aura ce GTA 6 on va kiffer en vidéo dessus bien évidemment c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait de GTA sur la chaîne comme je l'ai dit c'est l'une de mes licences préférées du coup c'est obligé que je fasse des vidéos sur GTA 6 ça fait 10 ans que j'attends je suis un trop gros fan de la licence c'est obligé même si j'avais fait quelques vidéos GTA hein dans mes premières années YouTube j'avais fait quelques vidéos oh là là qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau bon attends je parlais bien évidemment de ça bien évidemment je parlais de ce plan là qu'est-ce que c'est beau et je pèse mes mots vraiment c'est magnifique regardez la route comme ça au dessus de la mer ça va être incroyable avec le petit avion là les bateaux non franchement c'est trop c'est trop genre avec des petits îlots comme ça ça veut dire qu'on va même pouvoir aller se balader sur les petits îlots et peut-être même qu'il y aura des missions sur ces îlots là là on est en full détente hein je sais pas si elle c'est un personnage qui serait important peut-être parce que il y a les PNJ basiques que tu rencontres un peu partout tu as les protagonistes mais tu as également les gens avec qui tu vas être amené à faire des missions tout ça les contacts on va dire ça comme ça avec le Vice là ça fait ambiance vraiment TikTok tout ça genre Riz avec l'Alligator du coup qui apparemment s'est sûrement échappé parce qu'on va le revoir après bon là c'est toujours encore des trucs TikTok parce que voilà là il y a un Alligator qui rentre je sais pas à quel moment on aura un Alligator qui va rentrer comme ça peut-être que c'est le genre d'événements qui peuvent se passer à n'importe quel moment tu vois c'est pour ça que ça va être trop cool je pense de se balader partout dans la map et de voir un peu ce que font les gens de voir ce qu'il se passe tout ça bon il y a d'autres situations genre comme ce qu'on vient de voir là genre voir les gens faire leur vie c'est cool sauf si c'est ce genre de personnes tu vois je pense je vais pas forcément essayer d'aller voir ce qu'ils font tu vois bizarre un peu l'ambiance mon rep là aussi ce plan nous montre qu'on va avoir une grosse diversité je pense en termes d'endroits en termes d'ambiance en termes de personnages de personnalité on va avoir énormément de diversité ça va être un truc de fou par contre elle elle fait vraiment peur on dirait qu'elle est tout droit sortie de Rizontéville elle est bien vénère la grand-mère quand même ah ça va être incroyable le retour de la police et donc là voilà de nouveau en plan sur la protagoniste mais on a aussi l'autre le gars du coup qui doit être aussi également le protagoniste voilà ce qui fait que ce sera un binôme sûrement j'ai dit ouais est-ce qu'il y aura plus de personnages mais non je pense que pour GTA V ce sera vraiment un binôme du coup et non pas un trio comme on a eu dans GTA V donc à voir comment quelles relations ils vont établir entre eux ah peut-être même une relation amoureuse en fait peut-être ah peut-être hein peut-être que ouais pour la première fois on va avoir une relation amoureuse entre des protagonistes et que tout va se baser là-dessus du coup ok et on termine de nouveau du coup avec le logo de GTA V avec le fameux 2025 ici qui fait pas plaisir parce que c'est vrai qu'on avait quand même même si on n'y croyait pas trop on avait quand même je pense pour la plupart un petit espoir que ça sorte en 2024 malheureusement c'est pas le cas et le problème aussi c'est que comme c'est juste 2025 bah ça peut être début, milieu ou fin 2025 donc ça commence à être fin 2025 on n'aura pas avant 2 ans dans le pire des cas dans le meilleur des cas on l'aura dans une bonne année entre les deux ce sera un an et demi d'attente et le pire des cas ce serait deux ans d'attente mais écoutez on verra bien en plus ils ont prévu plusieurs trailers parce que là c'était le trailer numéro 1 donc on aura d'autres infos sur GTA VI maintenant que le mastodonte a été annoncé je pense que Rockstar Games vont commencer à en parler plus et du coup on aura d'autres infos donc voilà n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait aussi d'ailleurs que je fasse les autres vidéos de GTA VI peut-être pour les infos etc on commence peut-être à amener un peu GTA sur la chaîne c'est vrai que moi en tant que grand fan ça me ferait extrêmement plaisir mais c'est à vous de voir aussi si ça vous intéresserait ou pas donc voilà dites-moi tout ce que vous en avez pensé les amis j'ai adoré le trailer on voit qu'on va encore passer un cap au-dessus et puis c'est GTA donc ça va nous réserver des aventures de zanzin vraiment ça va être exceptionnel j'en suis sûr ça va être le jeu de la prochaine décennie ça c'est sûr et certain je vais m'arrêter là pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu de découvrir le trailer avec moi ou de le redécouvrir peut-être avec moi si vous l'aviez déjà vu qu'est-ce que vous en pensez est-ce que j'ai quand même des fans de GTA dans ma communauté ou pas exprimez-vous dans les commentaires ça m'intéresse sinon bah moi je ne retiens pas plus n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu avant de partir abonnez-vous activez la cloche et on se retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos c'était votre week-end-dab ciao ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501